... Lors de ces tours de reconnaissance, avec la moto de la pole position, la Zongchen Suzuki numéro 2, celle de Stefan Mertens, celle de White Noland et de Igor Yermann. La 94 avec William Coste qui va prendre le départ. La Yamaha R1 avec l'injection, elle est encore en période d'évolution, alors que les Suzuki ont déjà un peu plus de bouteilles, ça fait deux saisons qu'elles sont là. Etienne Godard, une 1000 GSX-R pour un team privé, c'est une bonne option ? Je pense que c'est la bonne option, c'est un petit peu dommage pour les spectacles, ça a fini par devenir un peu une coupe monomarque, mais c'est l'année des 1000 GSX-R, dans quelques années ce sera une autre marque, mais c'est vrai que c'est une excellente machine au niveau fiabilité, performance pour un team privé. C'est vrai que c'est le privé parfait, et ici il connaît bien, et on n'a pas beaucoup d'essais, et lui est capable justement grâce à son expérience depuis de longues années, voilà c'est parti. Allez c'est parti au niveau Zongchen avec Stefan Mertens qui prend la tête et le virage du Rédillon. Et lui est capable justement grâce à son expérience depuis de longues années, voilà c'est parti. Allez c'est parti au niveau Zongchen avec Stefan Mertens qui prend la tête et le virage du Rédillon. Je dirais que c'est une machine qui met de bonne humeur, et quand un pilote est de bonne humeur, généralement il prend du plaisir et là il conduit beaucoup mieux. Mais en efficacité pure, la Suzuki est évidemment supérieure. Deux minutes meillant a priori ne sera pas d'autre avis car il vient de perdre deux places en deux virages puisque la 91 est passée. Philippe, je suis en compagnie de Christophe Guyot, team manager de la 94 par le passé. C'était un circuit où vous étiez maudit jusqu'à l'année dernière, est-ce que ça a été le déclic pour gagner cette année maintenant ? Il est clair que l'an passé nous terminons deuxième des 24 heures de Liège, donc l'objectif cette année sera bien entendu de gagner la course, d'autant qu'elle est hors championnat du monde, donc on a vraiment peu de pression et on va essayer de tout faire pour gagner la course. Vous avez un équipage homogène, les années précédentes je crois que vous n'arriviez même pas à rentrer dans les points, c'était vraiment un circuit où vous étiez noir. Oui vraiment on a eu beaucoup beaucoup d'échecs ici à Spa-Francorchamps, beaucoup de cases, de chutes, d'ennuis mécaniques divers et chutes beaucoup. L'an dernier on a vraiment conjuré le mauvais sort et on était vraiment très heureux de cette deuxième place qu'on a considéré vraiment comme une victoire, mais aujourd'hui maintenant on aimerait vraiment gagner pour de bon. Merci d'autant qu'on rappelle que Scarnato il avait réussi à un grand prix, une arrivée de grand prix, il avait passé Sébilot sur la ligue pour la deuxième place. Au 24h de Liège, la Yamaha est actuellement en train de remonter, Philippe Pondray donc une pénalité pour le team Freeback pour une absence lors du briefing. C'est toujours très rageant comme ça de prendre une pénalité en début de course, vous savez. La course comme on le disait tout à l'heure va être longue, là on voit les trajectoires déjà séchées. Philippe, oui Rémi. Et la première moto au stand malheureusement c'est la MV Agusta, le belge Cazer qui vient de rentrer à l'instant même. Une moto extrêmement puissante, 180 chevaux au banc, cette machine on a beaucoup travaillé et sous la pluie des pilotes qui sont très très rapides, c'est dommage pour eux là. Et oui, on voit très bien les trajectoires séchées et des pneus de pluie qui vont beaucoup s'user et se détruire. Et les machines qui devraient dans quelques temps rentrer pour passer les slicks, puisque là on voit de plus en plus de grandes grandes bandes complètement sèches. Alors là ce qui est plus difficile c'est de voir sur les nouvelles portions justement les parties sèches quand le bitume est très très noir, surtout la nuit les portions qui ont été refaites. Parce que le circuit n'est pas éclairé la nuit donc c'est très très difficile de rouler vite dans ces conditions. Avec toujours la Suzuki Zanschen en première position, la numéro 2, celle de Stéphane Mertens de Wreck-Nolland ainsi que d'Igor Jarman. Vous avez parlé de rentrer au stand, qu'est-ce qui se passe ? Il ne marche plus au-dessus de 9000 tours donc on ne sait pas trop bien. C'est la fois qu'on a eu ça ? Si je ne sais pas, vous avez réussi à nous entendre Philippe, mais donc le moteur de la MV Agusta ne marche plus au-dessus de 9000 tours. Oui on avait entendu Rémi, ça passait. Et là voilà une partie de plus en plus sèche alors qu'on a vu que c'était encore très très mouillé dans la dernière courbe, et dans cette décembre justement, et dans la dernière courbe, avant la chicane. Etienne Guédard, une très belle remontée de la Yamaha actuellement. Oui, c'est les circonstances, comme disait Philippe, les plus difficiles concernant l'état de la piste. Il vaut mieux une piste, le pilote préfère toujours une piste complètement mouillée ou complètement sèche. Mais là c'est extrêmement dur à gérer, puisque les conditions d'adhérence changent à chaque tour. Et je dirais qu'il faut à chaque fois que le pilote, j'appelle ça moi, recaler le computer. C'est-à-dire savoir à quelle vitesse il peut passer certains virages. Et donc il faut sentir la glisse en permanence, c'est quand même un art pas très courant. Par contre, entre Mathieu Lagrive avec la Yamaha Freebike numéro 12 et la GMT, la Suzuki numéro 94, qui sont tous les deux en Michelin, on pensait que William Coste irait un peu plus fort au début de course ? C'est toujours ce problème de différence d'adhérence, difficile à gérer. Là, chaque pilote a des points forts sous la pluie ou sous le sec, mais justement toujours avec ces conditions un petit peu mixtes. Il y a des pilotes qui sont réputés pour être excellents dans ces conditions un petit peu mitigées. Je ne connais pas suffisamment William pour... Philippe, la piste sèche et a priori pour la 53, on passe des mixtes à la place des pluies. Oui, alors je ne sais pas si c'est une bonne solution de passer des mixtes. Je pense qu'il vaut mieux attendre un peu, parce que ça fait un changement de roue pour rien, et passer directement les slicks en faisant attention pendant quelques tours, justement dans les parties encore mouillées. Je pense qu'il faut encore attendre 5-10 minutes pour que la piste soit vraiment praticable, sans trop de problèmes avec des slicks. Si on voit bien derrière, toute la partie, justement, à toute la descente est complètement sèche. Et ça va justement être de nouveau mouillé, là, dans les grandes courbes qu'on aperçoit. Une petite précision technique concernant les pneumatiques, puisque Mathieu Lagrive est en Michelin. Cette Yamaha dispose d'un profil S4, alors que la Win et la 94, celle du GMT, sont en S2, c'est-à-dire un profil légèrement plus maniable. Il y a 3 machines officielles en Michelin, et également 5 à 8 machines privées. Ça dépendra de la météo, c'est-à-dire que certains choisissent d'être en Michelin. Oh là, ça devient dur pour Stéphane Mertens, Philippe Ponneret. Voilà, il s'est fait attaquer, justement, au freinage, mais on l'a vu beaucoup, beaucoup glisser. C'est-à-dire que là, ces pneus-pluies sont vraiment au bout, notamment dans cette courbe qui revient, là, des dérives. C'est vrai que les pneus-pluies, c'est une gomme très, très tendre, et ça se détruit très vite. On devrait avoir, là, des arrêts au stand, ça devrait rentrer. Ça commence à rentrer pas mal, il y a beaucoup de motos qui s'arrêtent. Je suis en compagnie d'Alain Roger qui représente Aprilia. Pourquoi est-ce que la marque italienne n'est pas représentée dans cette épreuve aujourd'hui, Alain ? Eh bien, ce n'est pas dans notre stratégie actuellement, puisque nous avons concentré tous nos efforts sur le GP et puis sur le Superbarque, et il n'est pour nous pas du tout prévu dans le média de développer donc un programme endurance. Ce n'est pas pour autant que nous ne viendrons jamais en endurance. La course continue actuellement avec Philippe Pondre et Stéphane Mertens qui perd de plus en plus de place. Stéphane Mertens qui a attaqué très fort depuis le début de cette course pour essayer de creuser l'écart. Et à mon avis, ces pneus se sont détruits et on devrait certainement avoir un arrêt de Stéphane Mertens pour passer les slicks parce que de toute façon, là, il n'est plus en mesure de pouvoir suivre ses adversaires. Par contre, William Coste, a priori, devrait, avec ses intermédiaires, pouvoir finir son relais. Écoutez, vous êtes sûr qu'il est en intermédiaire ? Oui. Normalement, c'est ce qui était prévu. Moi, j'ai l'impression que je le vois en pluie, mais bon, on va voir. Sur les 24 heures de Liège, actuellement, une belle remontée au niveau de la Yamaha, alors que Stéphane Mertens a dû s'arrêter, malheureusement, Philippe Pondre. On l'a vu, il avait tapé fort dans ses pneus de pluie, ce qui lui avait permis de creuser un petit trou. Et puis, il est reparti, justement, avec des slicks. Alors, c'est vrai que Mertens va devoir être, dans les premiers tours, relativement prudent, dans les endroits encore humides. Alors que William Coste, effectivement, a un pneu avant-pluie et un pneu arrière intermédiaire, donc ce qui veut dire que ça va devenir difficile pour la société du GMT. Alors, c'est vrai que, de toute façon, c'est bien d'avoir un pneu avant dans lequel on a bien confiance, parce que le pneu avant à moto, c'est très psychologique, il faut sentir bien l'avant. L'arrière, on peut encore contrôler correctement les glissables. Etienne Godard, aurait-il fallu partir en slicks ? Non, pas du tout. Non, le bon choix, c'était effectivement un avant-pluie et un arrière-intermédiaire. C'est le choix qu'il fallait faire. Mais je ne suis pas certain que la 94 est en pluie. On ne voit pas bien... À l'avant, oui. À l'avant, oui, mais c'est à l'arrière. Je ne sais pas. Je suis quand même surpris qu'il reste si longtemps en pluie. Je serais vraiment très curieux de voir l'état des pneus de pluie à la fin de ce petit run, parce qu'ils vont quand même très très fort. Alors, le début de course est fort intéressant. Les 3-4 machines sont très serrées devant. Je me demande où est passée la Suzuki d'usine. Est-ce qu'elle est loin au placement ? Elle n'a pas répliqué à l'écran. Oui, la Suzuki d'usine qui a eu un début de course relativement difficile, alors qu'actuellement, la Zhongshen a dû s'arrêter au stand. Et effectivement, c'est la Yamaha Freebike, la numéro 12, celle qui est pilotée par Mathieu Lagriff, qui fait très très fort pour le moment. Etienne Donard a un choix très difficile en termes de pneumatique. On voit que les machines glissent beaucoup actuellement. Oui, on le voit particulièrement au freinage. Ça bouge un peu dans tous les sens. On sent que les pilotes sont sur des oeufs et ça doit être très très difficile à bien doser. Ceci dit, comme on dit en termes de pilotage, un pneu de pluie sur le sec qui glisse, on dit que ça téléphone bien. C'est-à-dire qu'on le sent se mettre en arrive, on a l'impression un peu de rouler sur un tapis roulant en quelque sorte. Tandis qu'un pneu qui décroche tout d'un coup et qui est pas rattrapeable, ça c'est beaucoup plus... c'est impossible à conduire. À l'accélération également, c'est difficile. Oui, oui, oui. Et le gros progrès des pneumatiques ces dernières années a été justement, à mon avis, d'une part dans la largeur, mais surtout dans cette sensation qu'on peut avoir au guidon, de sentir le pneu glisser. Alors, justement, excusez-moi pour l'instant, je suis avec Christophe Guyot. C'est un choix délicat pour vous de rester en pneu plus. Et comment vont être les pneus en fin de run ? Pour l'instant, c'est le pilote qui décide sur la moto. William Coste est extrêmement expérimenté. Il connaît parfaitement bien les pneus mi-chevin qui ont la particularité de rester efficace même sur le séchant. Combien de temps, on ne peut pas le savoir, mais c'est vrai que normalement c'est un léger avantage dont on peut profiter. D'ailleurs, on voit que les deux motos devant sont équipées de pneus mi-chevin. Et en attendant, c'est William Coste qui va décider. Nous, on observe au tableau les temps que réalisent les pilotes en slick. C'est le cas de la numéro 2 de Stéphane Mertens. Dès qu'on verra que les slick vont plus vite que les pluies, on fera certainement rentrer William s'il ne le fait pas de lui-même. Alors, Philippe André, pour le moment, William Coste n'est pas rentré au stand. Donc, une course particulièrement courageuse à la part de William. Oui, je pense que de toute façon, ça va être la bagarre ici entre Dunlop et Michelin. Nous, on est équipé de Dunlop, des tout nouveaux Dunlop, qui en tout cas sur le sec sont très, très efficaces. Sous la pluie, on a pu regarder. C'est vrai que c'était pas mal non plus. Mais dans ces conditions, alors là, c'est un petit peu difficile de pouvoir juger un pneumatique. C'est toujours difficile de changer de marque de pneumatique en cours de saison. Parce que le pilote a un feeling et il retrouve un autre feeling avec une autre marque de pneumatique. Alors, c'est pour ça que souvent, on préfère faire tout un championnat avec les mêmes pneumatiques. Pour garder ce feeling, chaque manufacturier a des caractéristiques différentes. Donc, effectivement, on aime bien avoir les mêmes pneumatiques pour tout un championnat. Et on attend toujours avec impatience les évolutions. C'est pour ça qu'on attendait avec impatience ces nouveaux Dunlop quand on peut disposer heureusement d'ici à Spa. Et on voit toujours que la 91, actuellement, est en train d'actuer, de menacer William Coste avec la 94. Etienne Godard, est-ce une surprise ? Une demi-surprise. En tout cas, c'est très impressionnant. Là, il va lui faire le freinage, ça c'est clair, au niveau de la source. Est-ce que William commence à être un petit peu au bout de ses pneus ? C'est la question qu'on peut se poser. Oui, là, encore une glisse. Et puis, la 94 est repassée devant. Ils sont vraiment dans une attaque totale. La 91 a souvent été bien placée. En début de saison, ils ont fait une cinquième place superbe au San Maguimola. Ils ont eu souvent des chutes. Ils sont à deux doigts de passer au stade au-dessus. Et nous, c'est ce qu'on cherche également. Alors, Philippe Volrey parlait des pneus Dunlop. Ils sont performants ? Pardon, excusez-moi. Les pneus Dunlop, ils sont performants ? Oui, ils sont très performants. C'est juste un choix, une erreur un petit peu stratégique de notre père. On avait peur qu'il reflume. Bon, maintenant, c'est des choix de course. Et bon, ça fait partie des pètes courses. Mais là, on part au strict. Et je pense qu'on va jouer les deux meufs de terres. On s'est rendu compte que Stéphane Mertens, qui a changé trois tours avant, est plus vite que tout le monde à Chris League. Merci, Christian. Et on a vu, au freinage de la chicane, une chute. Une machine qui s'est dérobée de l'avant. Alors, encore des traces d'humidité à cet endroit. Et il est difficile de pouvoir garder fort le frein. Et là, Etienne Godard, le problème pour les pilotes qui sont partis en pluie ou qui sont partis en intermédiaire est de terminer le relais. Je ne sais pas s'ils vont arriver à terminer le relais. Ça fait une demi-heure qu'ils sont partis. Les ravitaillements vont se passer à peu près à 3h50. Et à mon avis, ils vont être obligés de s'arrêter. Il y aura des problèmes de tenue de pneus. Meilleur chrono actuellement pour la Suzuki Zongchen, celle de Stéphane Mertens, de Warwick Noland et d'Hegor Yermann. Et a priori, sur une course de 24h, le gros problème est de trouver un bon 3e pilote. C'est ce qu'on a vu depuis le début des essais. Et de trouver un bon 2e et 3e pilote, d'avoir un équipage homogène, ça c'est quand même très important. Et la règle qui prévoit actuellement, à savoir que la qualification se fait sur la moyenne des 3 pilotes, est une excellente chose. On parle de revenir un petit peu en arrière et de faire la qualification au niveau de la pôle. Pour des problèmes d'image de marque et de marketing, c'est important également. Je pense que ce serait bien de faire la position sur la grille de départ en fonction du tour le plus rapide. Pour que celui qui réalise la pôle puissent en tirer tout le bénéfice. J'avais même préconisé un temps pour faire une vraie qualification d'endurance, d'inclure un changement de roue. C'est un petit peu compliqué à réaliser. Mais on a vécu des années difficiles pour des problèmes de règlement. On avait une machine qui était bien moins puissante et il a fallu se bagarrer uniquement pour la qualification. Et je vous garantis qu'on parle souvent de la pôle et des choses comme ça. Mais les teams qui sont derrière et qui remplissent le plateau, de voir une non-qualification pour quelques millième de seconde, pour quelques dixième de seconde. Tout le monde pleure, ça il n'y a pas d'autre mot. Alors Etienne Godard, on va prendre un petit peu de recul. Il y a cette année un championnat du monde d'endurance, il y a également le master. Donc le master avec les 24 heures du Mans, les 24 heures de Liège et aussi le boulder. En superbike, il va falloir une clarification puisque le championnat du monde se retrouve maintenant avec des courses très courtes. Il y a des courses de 200 miles, donc ça fait 2h20 et ça finit par ressembler à des manches de superbike rallongées. Il risque d'avoir une confusion évidemment au niveau des spectateurs. Moi, en superbike, je n'en suis pas convaincu. À part, bien sûr, évidemment, s'ils gardent le même timing. On ne sait pas trop ce que veulent les organisateurs, les promoteurs. Il y a des pressions, il y a des... C'est toujours intéressant visuellement de voir des changements de pneumatique. Mais une course d'endurance, c'est une course d'endurance. Moi, je pense qu'une course d'endurance ne doit pas faire moins de 8 heures. L'idéal, la vraie course d'endurance, ce sont quand même des courses de 24 heures avec la magie de la nuit. Et puis on peut se rattraper. Ça reste une aventure complètement humaine. Alors qu'en Grand Prix, c'est aussi la mise en avant d'un seul pilote. Ce n'est plus une équipe, c'est complètement différent. On a un peu le même cas de figure avec les ongles chènes qui ont quand même bénéficié de l'appui financier des ongles chènes qui étaient conséquents, qui leur ont permis de tenir jusqu'à présent. Donc ils ont pu faire des erreurs qui coûtaient de l'argent, mais qui leur ont permis évidemment de progresser. Et là, ils commencent à être bien efficaces dans les stands, à avoir la gestion de la course. L'endurance, c'est une équipe. Il n'y a plus d'individualité, c'est un travail collectif. Et ce n'est pas parce qu'il y a une bonne cuisine ou un bon pilote que ça va suffire. Il faut que tout soit bon. Un ravitailleur qui fait une bêtise peut faire perdre la course. Un chronométreur qui fait une bêtise. Tout le monde doit être bien dans son rôle. Et c'est ça, je trouve, qui est vraiment intéressant dans l'endurance. Alors que William Coste persiste et signe actuellement, il est en troisième position, on vient de se faire passer par la Suzuki numéro 1, la Suzuki de Christian Laviaille, de Brian Morrison et de Laurent Briand. D'après vous, est-ce une bonne raison pour William Coste d'insister alors qu'il n'est pas chaussé d'une manière idéale ? Je ne sais pas si William Coste ne s'est pas arrêté. Ou alors si ce n'est pas arrêté, il va s'arrêter dans les minutes qui viennent. Donc, ah non, il ne s'est pas arrêté. Il est toujours en tête du classement. Mais il est troisième, oui, il est dans les premiers. C'est une manière de dire. Et il va s'arrêter dans les minutes qui viennent. Ça ne peut pas être autrement, ce n'est pas possible. De retour à Spa-Francorchamps avec la Suzuki du team du Guillaume Motorcycle Team, celle de Christophe Guillaume, de William Coste et de Sébastien Scarnato, leader actuellement avec 26 secondes d'avance. Devant la Suzuki du team de Dominique Pellian, de Christian Laviaille, de Brian Morrison et de Laurent Briand. Un team particulièrement brillant qui a bien évolué sur le plan technique. Oui, tout à fait. Je pense que leur engagement a été joué à long terme. Et maintenant, ça commence à payer. Je pense qu'ils sont remerciés de tous leurs efforts avec des résultats qui sont à la hauteur de leur investissement. Et je les ai suivis sur des courses autres que le championnat du monde aussi, à Macao, au 8h de Suzuki. Oui, Rémi. Excusez-moi de vous couper, je suis en compagnie d'un garçon pressé parce qu'il va bientôt monter sur la machine. La machine de tête, c'est Christophe Guillaume. Ça se passe très bien pour vous pour l'instant, c'est Scarnato qui mène la course. Oui, il mène la course, puis il la mène vraiment magistralement. Là, j'ai des coéquipiers vraiment en or. Entre William Coste qui a déjà ramené la moto en tête et maintenant Scarnato qui creuse des cars. Vraiment, ils m'impressionnent. Ils vont vraiment très très vite parce que je peux vous assurer que sur la Suzuki numéro 2 et surtout la Suzuki numéro 1, il y a vraiment de gros clients en face. C'est vraiment fabuleux, la course que sont en train de réaliser pour l'instant, William Coste et Sébastien Scarnato. Alors les consignes, ça va être quoi ? Vous allez vous les donner vous-même puisque vous êtes le patron et le pilote ? La consigne, on l'a depuis le début. On est venu à Spa pour essayer de gagner. On n'est là que pour ça. On n'a pas d'autre pression puisque la course ne compte pas pour le championnat du monde. Mais vraiment, on veut prouver qu'on est un team qui va vite et on veut faire mieux que notre deuxième place de l'an passé. Merci Christophe. Je me retrouve maintenant vers Julia D'Acosta, c'est le numéro 72. Oui, on est bien parti et Guillaume a fait des bons relais sous la pluie. Il s'est arrêté juste quand il fallait. Il a fait un jeu judicieux en repartant en mixte au lieu de slick. Et il a replié un petit peu pendant son deuxième relais. Donc on a repris un peu d'avance sur les motos de tête et on est cinquième maintenant. Alors Hervé Moineau, votre ancien patron, disait que c'était son circuit préféré. Ça n'a des plus beaux circuits au monde. Vous qui découvrez, vous êtes d'accord ? Oui, oui, je suis d'accord. Tout le monde dit que Spa c'est un monument et c'est vrai, c'est une légende. Bon, ça reste un peu dangereux malgré la beauté du circuit. Mais bon, on fait avec. Merci. Donc toujours actuellement, la Suzuki numéro 1 qui remonte. Elle est à 23 secondes alors qu'elle était à 26 secondes lors du tour précédent. Donc Philippe Dobé, a priori, la 94 est un petit peu engluée au niveau du paquet des attardés. Oui, on voit Sébastien qui se démène pour essayer de dépasser les attardés dans des endroits assez chauds. Il ne veut pas se laisser faire, c'est normal. Ça chomme pas, oui. Alors Philippe Dobé, a priori, votre carrière pourrait prendre un nouvel essor. Dans la mesure où quatrième pilote chez Suzuki, ce n'est pas forcément un avenir. Que préparez-vous pour l'année prochaine ? Eh bien, pour l'instant, je suis toujours dans l'attente. C'est vrai que depuis les bons résultats des 24 heures du Mans, ça parle un peu à droite et à gauche. Mais pour le mois de juillet, il n'y a pas beaucoup d'importateurs qui ont défini leur programme pour l'année 2003. Donc personne ne s'en est fixé vraiment. Je me tourne, Philippe. Oui, allez-y. Je me tourne vers Pierre Liebe. Alors qu'elle a 94, la Suzuki T-Team GMT est toujours leader avec 50 tours de couvert. Elle a 24 secondes d'avance par rapport à la Suzuki numéro 1. Philippe, je suis avec un garçon qui a 35 ans d'expérience en endurance. Dominique Médian du Cercle, vous êtes pour l'instant second. Vous êtes en train de chasser. Quelle est votre tactique chez Suzuki ? Non, pour l'instant, on chasse trop fort. On attend un petit peu de voir comment ça va se passer. Les conditions sont quand même très incertaines. La piégeuse. Donc on attend, on regarde, on observe. Sans se laisser distancer surtout. Et puis après, on va voir comment on pourra remonter un petit peu, recoller à la moto de tête. L'écart entre la Suzuki du GMT, la 94, et la Suzuki officielle du team de Dominique Médian est de 23 secondes. Un écart, Philippe de Bé, qui reste à peu près stable. Oui, oui, tous les deux sont prudents sur les dépassements. On voit qu'ils forcent de temps en temps, mais ça reste très dur. Puis son équivalent, c'est des pilotes qui sont très bons. Et c'est dur à reprendre du temps sur l'autre. Lors du bol d'or, depuis, il a eu le temps de se retourner, de consulter les médecins, voir un peu ce qu'il pouvait avoir. Donc là, il a suffisamment de recul et... Nous nous retrouvons dans quelques instants sur le circuit de Spa. 25 secondes d'avance actuellement pour la Suzuki du GMT numéro 94, qui est en Michelin. Alors qu'en deuxième position, nous trouvons la Suzuki numéro 1, l'officielle, celle de Dominique Médian, qui est à 25 secondes. Elle était le chaussée de Dunlop. En troisième position, nous trouvons la Suzuki numéro 2 du team Zongchen. Alors que Philippe Demet, ce circuit de Spa-Francorchamps est quand même très particulier. C'est un des plus beaux circuits du monde avec Philippe Haïlande et selon les préférences. Mais quand même des conditions très difficiles ici. Oui, c'est difficile. Le circuit est très étendu, vallonné. Donc il peut très bien pleuvoir d'un côté du circuit et pas de l'autre côté. Et ça pose un autre problème, c'est que cette année, ils ont refait le revêtement. Et quand il pleut, le revêtement ne sèche pas à la même vitesse partout. Ça, je pense aussi qu'on peut faire une petite parenthèse sur les 8 heures de Suzuka, qui est une épreuve à part, où très peu d'équipes d'endurance européennes qui participent au championnat du monde et à ses 24 heures vont partir aux 8 heures de Suzuka, car ça représente un coût très élevé. Et en plus, ils vont se battre face aux usines japonaises. C'est le seul endroit où ils vont être face à face avec des motos officielles. Bien sûr, il y a la Suzuki officielle, mais je dirais que c'est la seule machine qui est engagée par une marque. Mais au Japon, toutes les marques sont présentes. Et je dirais que les 6 premières places sont vraiment inaccessibles en participant avec une moto dérivée de la série. Mais bon, c'est une course très intéressante. Je pense que pour les pilotes, c'est un très très beau circuit aussi. Des conditions de course très particulières, avec une chaleur, une moiteur qui est un peu spécifique à l'Asie. Mais je pense que c'est intéressant pour tous les teams. Je crois que le GMT va y aller, Zongshen, bien sûr, va y aller. Les teams de pointe vont être présents à Suzuka. Ça sera aussi une course à suivre. Oui, tous les teams permanents, effectivement, qui sont engagés en championnat du monde. Donc, Franck Perret, vous êtes correspondant de Moto Journal au Japon. Quel est le jeune pilote japonais que l'on va voir surgir dans l'avenir ? Ça va être aussi une course de team manager. Il va falloir faire les bons choix pour les arrêts des machines, pour les pleins, repartir avec quel type de pneu. Et je pense que ça, c'est vraiment le gros problème. Je pense que ça va être un gros problème. Et ils n'ont pas d'autre choix que d'aller à fond quand tout va bien. Les écarts actuellement entre les machines de tête, 25 secondes entre la Suzuki numéro 94 des leaders, celle du GMT et celle de Dominique Méliant actuellement. Donc, 25 secondes et 0 dixième. Et 1 minute 24 secondes par rapport en troisième position à la Suzuki Zongchen. Alors qu'en quatrième position, nous avons la Suzuki du Junior Team avec le numéro 72. La première des non-Suzuki, pourrions-nous dire. La Yama, numéro 38, occupe la cinquième position à seulement une seconde et 4 dixième. De la Suzuki numéro 72. Rendez-vous demain matin à Spa-Francorchamps pour les 24 heures de Liège. Musique de générique Bonjour, bienvenue en Belgique sur le circuit de Francorchamps pour les 24 heures de Liège avec la Suzuki numéro 1 qui est en tête au petit matin. La Suzuki de Dominique Méliant compte 386 tours, soit 3 tours d'avance sur la machine numéro 3. La numéro 72 des jeunes de l'équipe de France, le Junior Team, est en troisième position à un tour. C'est une belle bagarre avec la numéro 3. Et ensuite, l'équipage de Philippe Monneret est en quatrième position. On va revoir un petit résumé en 2 minutes 30 de ce qui s'est passé avec le départ de la course. Avec Stéphane Mertens qui avait signé la pole position et qui allait réussir à s'élancer en tête. Si Suzuki qui allait mener en début de course devant la Yamaha Free Bike. Alors on est en compagnie de Valérie Moreno pour commenter cette épreuve. On se retrouvera dans quelques minutes Philippe Debarle dans les stands. C'est vrai que les trois premières heures de course, ça a été vraiment une domination, archi domination Suzuki, Valérie. Oui, on a eu un petit souci, un petit peu de piment en début de course. Parce qu'avec la piste humide, ça a été un petit peu perturbé au niveau du classement. Mais au bout d'une heure, les choses sont rentrées dans l'ordre. Et on avait trois Suzuki devant, donc les Suzuki de pointe qu'on retrouve encore un petit peu maintenant. Il y a quelques absents aujourd'hui au classement. Mais on en parlera, c'est la 94. Avec le début de la nuit, un début de la nuit qui n'a pas vu l'infortuné Mathieu Lagrive qui s'est accroché dans le Réunion avec Mertens et qui a dû abandonner. La numéro 1, elle était en tête. Le premier abandon, c'était la Free Bike. Caloté, qu'à ce moment de la course, en 10ème position, c'était la Suzuki de Nistrum Roche chez Guérin qui menait la catégorie Stocksport. Une nuit clémente, sèche, mais à 2h39, alors que la Suzuki numéro 1 de la vieille menait toujours la danse devant celle de Dorgex, Ullmann et Morillon. Et John D'Acosta et Guillaume Dettrich pointent à deux tours. Le safety car est rentré en piste dans le Réunion. Christophe Guillaume a chuté après un décrochage de sa Suzuki. Il a percuté les mousses de sécurité. Sa moto a été renvoyée sur la piste. Elle a été accrochée alors par Kocha en guidon de Sayama R1 et par Huilbrock sur une Aprilia. Ici, ce dernier s'est relevé à DEME. En revanche, Guillaume et Kocha ont été évacués en ambulance. C'est quand même assez grave pour Christophe parce qu'il devrait être opéré. Oui, Christophe est blessé à la Maléole, au Tibia. On doit le rapatrier sur Paris pour l'opérer. C'est un gros problème pour le GMT parce que ça signe un petit peu la fin de saison pour Christophe. Les autres vont devoir continuer tout seuls en championnat du monde et au boldo. On va avoir un classement et puis également on va faire le point sur les abandons. Les principaux abandons, bien sûr, c'est Christophe Guyot, Lagroive, Naveau, Mertens, Jean-François Cardinovis pour Christobal, pour tous ces garçons. C'en est malheureusement terminé. Même chose pour Christophe Guyot, pour Huilbrock, on en a parlé, pour Cochard, pour la Honda numéro 71. Vous voyez sur un problème mécanique. C'est peut-être le moment de faire un tout petit point sur les abandons des grands favoris puisqu'on avait déjà eu hier après-midi la chute de Mathieu Lagrive sur la Freebike qui était un petit peu la seule non-Suzuki à pouvoir rivaliser avec l'armada. Il y a eu ensuite la chute de Mertens sur la Zongshen numéro 2 et l'abandon. Une chute de Scarnato sur la 94 mais qui avait simplement relégué la GMT à 5 tours. Et puis après, il y a eu cette chute de la 94. La 94 a disparu du classement après la chute de Guyot. Vous parliez il y a quelques instants de Christophe Guyot Christophe Guyot qui a une fracture du tibia.